Bonjour et bienvenue sur Ludovox, aujourd'hui nous sommes à Paris et Ludique avec Florent Toscano. Tu vas nous présenter Florent, la glace et le ciel. Oui, je vais vous présenter ça parce que c'est un jeu qui n'est pas sorti encore, qui est finalement en cours de fin de développement et qu'on fait un peu tourner aujourd'hui sur Paris et Ludique avec les illustrations en cours puisque ce n'est pas terminé. Donc disclaimer, les visuels ne sont pas définitifs, les mécanismes doivent être figés je pense, les mécanismes sont figés et quand est-ce que tu voudrais le sortir ? Normalement ce sera fin septembre début octobre 2015. Ok, et du coup comment est-ce que ça se joue et est-ce que tu peux nous expliquer les principes généraux du jeu ? Oui, alors déjà la glace et le ciel en fait c'est un film de cinéma avant tout finalement qui va sortir au cinéma le 21 octobre 2015. Et c'est aussi un gros métaprojet de Wild Touch qui est une ONG créée par Luc Jacquet, qui est le réalisateur du film La glace et le ciel. Et deux, il était une forêt. Donc on avait fait déjà précédemment le jeu Il était une forêt. Et quand je dis que c'est un gros métaprojet c'est qu'il y a le film de cinéma, il va y avoir un film télé aussi qui va être au mois de novembre à la télé. Et une grosse plateforme internet avec plein de données, plein d'infos, plein de vidéos, des carnets sur le réchauffement climatique, l'environnement, voilà. Plein de choses et hyper pertinent, intelligent et bien fait. Et donc nous en parallèle on fait avec eux le jeu, donc on sort dans notre gamme, la gamme nature où il y a déjà Il était une forêt, Migrato et Pollen. Comment ça se joue ? C'est ça ta question ? Ouais un peu, mais c'est quand même bien de souligner que tu as une démarche derrière tes jeux qui sont en plus éco-conçues si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est éco-conçues et intégralement fabriquées en France. Et donc ouais, la démarche, tout ça pour raccrocher à Whale Touch et au gros projet La Glace et le Cies, c'est que toute la philosophie du jeu finalement est basée sur un livre qui est paru il y a 2-3 ans, qui s'appelle Voyage dans l'Anthropocène, et qui est un livre de Claude Lorius, qui est le glaciologue qu'on voit le plus dans le film et qui a eu l'idée du film. Et c'est lui qui avait mis en évidence dans les années 80 le réchauffement climatique en fait, en carottant l'Antarctique et en révélant les bulles d'atmosphère qui sont dans les glaces et que plus on va profond, plus on révèle l'état de l'atmosphère dans le passé. Voilà, bref, tout ça pour dire que le jeu colle vraiment à l'esprit du livre et donc à l'esprit du projet et du film qui va paraître. Et donc bien sûr, pour parler de ça, il est question de réchauffement climatique. La glace et le ciel, ça va être le système de score qui va être en haut, donc on va avoir la glace ici, on va avoir des valeurs. Le ciel, ça va être une courbe de gaz à effet de serre dans le ciel qui va évoluer. Et ça va être un jeu coopératif où il va falloir qu'il va se jouer de deux à quatre joueurs. Et il va falloir que les joueurs franchissent trois générations successives et essayer de faire le score le meilleur possible. En fait, il va falloir faire au moins un point pour gagner. Et après, plus le score sera élevé, meilleur on sera. Donc pour jouer concrètement, il n'y a que des cartes dans le jeu, mais avec les cartes, on va constituer une sorte de plateau de jeu ici. Puisqu'en fait, on va construire un petit bout de terre avec les trois éléments. Donc l'air en haut, la terre au milieu et l'eau en bas. Les trois zones géographiques qui sont l'ouest, le nord et l'est. Voilà, donc en fait, ça fait un tableau où croisent les lignes et les colonnes comme ça. Et sur chaque carte qu'on va mettre ici sur le plateau, il va y avoir des valeurs. Donc au début, il y a trois cartes comme ça avec une valeur 2. Et cette valeur, ça sera la biosphère en fait. Donc tout ce qui est vivant, tout ce qui est convergent entre l'air, la terre et l'eau. Donc l'atmosphère, la lithosphère et l'hydrosphère. Donc pour jouer de façon très simple, on a trois générations. J'ai dit, ça va être trois manches. Dans chaque manche, il va y avoir 12 cartes. Donc les 12 cartes de la première génération, de la deuxième et de la troisième. Et chacune de ces cartes, en fait, c'est des cartes air, terre et eau. Avec une valeur de biosphère en haut qui est toujours égale à 0, 1, 2 ou 3. Du coup, on sait exactement comment sont réparties les valeurs dans les 12 cartes. Donc on sait exactement les 12 cartes qui vont passer. Et de temps en temps, on va avoir un petit logo CO2 comme ça sur les cartes. Pour jouer, tout simplement, on se répartit les 12 cartes de la première génération entre tous les joueurs. Donc si on est deux joueurs, chacun en a six. Si on est trois joueurs, chacun en a quatre. Si on est quatre joueurs, chacun en a trois. Et en plus, donc ça, c'est les cartes qu'on a dans notre main et qu'on regarde. Et en plus, on va prendre deux cartes objectifs. Sachant que nos deux cartes objectifs, elles, par contre, on ne va pas les regarder. On va les tenir dans notre main à l'envers, comme ça. Ce qui fait que les autres joueurs la verront, la mienne, les miennes. Mais moi, je ne les verrai pas. Par contre, je verrai celles de tous les autres. Et ça sera le cas pour tous les joueurs. Donc nos deux cartes objectifs, en fait, c'est tout simplement une valeur et un repère. Là, par exemple, c'est R4. Et ça voudra dire tout simplement qu'à la fin de la manche, pour que cet objectif soit validé, il faudra que sur ce tableau, la valeur de la biosphère sur la ligne de l'air soit exactement égale à 4. Et donc chacun aura un objectif. Par exemple, si on est 3, moi, je pourrais avoir R4. Quelqu'un pourra avoir Ouest 5 et quelqu'un pourra avoir Est 4, par exemple. Et pour jouer, tout simplement, ce que je disais, on va avoir chacun nos cartes qu'on va poser sur le terrain. Et chaque tour de jeu, tout simplement, on va poser une carte sur le plateau pour compléter le terrain. Donc soit dans un trou, soit par-dessus les cartes qui sont déjà posées. Une fois que les 12 cartes seront posées... Je ne sais pas si j'ai le droit de faire un geste, parce qu'ils sont très désagréables. Est-ce que je peux leur jeter un truc ? Donc une fois que les 12 cartes seront posées, on va révéler nos objectifs chacun. Et on va regarder lesquels sont accomplis ou pas accomplis. Avant ça, ce que je n'ai pas dit, c'est que tout simplement, quand on joue, quand on pose une carte sur le terrain, et que la pose d'une carte permet d'accomplir l'objectif de quelqu'un, on se le dit. Par exemple, si quelqu'un pose cette carte-là, on me dit « Florent, là ton objectif est atteint. » Donc j'aurais R4 ou West4, forcément, puisque ça croise. Donc ça me donne un indice. Si plus tard, quelqu'un me pose une carte ici et que ça ne change pas mon objectif, je saurais que j'étais R4. Et c'est uniquement comme ça qu'on se donne les indices, en fait. En se validant ou en se détruisant les objectifs qu'on a. Donc ce que je disais, une fois que la manche est terminée, que les 12 cartes sont posées, on révèle nos objectifs, on regarde ceux qui sont accomplis et ceux qui ne sont pas accomplis. Si à 3 joueurs, par exemple, les 3 objectifs sont accomplis, parfait, ça nous fait 3 points. On prend la carte ciel de la première manche et on la met en face du plus 3. La courbe de CO2 diminue, tout va bien. Si les 3 sont ratés, c'est le contraire, moins 3. Si on a 2 qui sont réussis et 1 qui est raté, ça fait 2 moins 1, 1. Donc on n'a que plus 1, etc. Et on fera pareil pour la deuxième manche et pareil pour la troisième. Et du coup, on aura à la fin de la partie une courbe qui nous donnera une valeur finale. Par exemple, ici, ça nous fait plus 1 et 0 et 0. Donc ça nous ferait à la fin un point. Et en plus, à la fin de chaque manche, on va regarder s'il y a des CO2 visibles. S'il y a des CO2 visibles, on enlève la première carte glace qui passe de 3 à 2. L'idée, c'est de ne pas avoir du tout de CO2 à la fin. Puisque tout simplement, à la fin de la partie, on va multiplier ce score-là par ce score-là. Donc ça nous fera 2 fois 1 ici, ça ferait 2 points. On aurait gagné, mais avec un tout petit score. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair, mais j'ai une question. Est-ce que les cartes des 3 manches sont identiques ou est-ce qu'elles varient un petit peu ? Alors, plus on évolue dans le jeu, plus ça devient compliqué. Puisqu'on le sait, en fait, c'est facile de détruire l'environnement. Mais le processus inverse est beaucoup plus dur, c'est difficilement réparable. Donc là, c'est un peu pareil en fait. La répartition des cartes sera exactement la même. C'est-à-dire que dans les 3 manches, on aura 12 cartes. Et la répartition sera pareil. On aura toujours 4 cartes R, 4 Terres, 4 O. Et toujours de valeur 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. En revanche, la première génération, on aura en tout sur les 12 cartes, 2 cartes avec un petit CO2. Sur la deuxième génération, on aura 3 cartes avec un CO2. Et sur la troisième génération, on aura 4 cartes avec un CO2. Du coup, le multiplicateur ici, plus ça va aller dans la partie, plus on risque d'enlever des cartes et de détruire notre multiplicateur pour arriver au 0. Et si là, on arrive à 0, 0 fois n'importe quoi, ça fera toujours 0 et ça fera qu'on aura perdu. Donc la difficulté viendra de là. Puisque ces cartes où il y a le CO2, l'idée, ça sera de les poser le plus vite possible pour les recouvrir rapidement après. Au risque que ça détruise l'équilibre de nos objectifs. Donc tu le conseilles à partir de quel âge ? Je vois que les parties durent 15 minutes environ sur la boîte. Ouais, donc c'est 15 minutes. Après, il y a quand même plusieurs paramètres. Alors c'est assez simple d'accès puisque le tour de jeu est toujours pareil. Finalement, à mon tour, je pose une carte et c'est tout. Et tout ce qu'il faut, c'est que si l'objectif de quelqu'un est accompli, on lui dit que ton objectif est OK. S'il est démoli, on dit que quand j'ai fait ça, ça a démoli ton objectif, c'est tout. Par contre, il y a quand même pas mal de projections et d'anticipations, donc on a mis plus dix ans quand même. Voilà, c'est 2 à 4 joueurs et plus dix ans. Ben écoute, très bien, ça a l'air très clair. Et donc tu m'as dit que ça sortait à peu près pour le film, donc septembre-octobre ? Ouais, un peu avant. Donc le film, ça sera le 21 octobre et le jeu sera fin septembre-début octobre. Euh... ouais. Voilà. Et ben écoute, merci beaucoup pour cette présentation de La Glace et le ciel. Et puis à bientôt sur Ludox. Salut ! ! Sous-titrage ST' 501